Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on apprend la théorie du Gambiroi, bien plus que la théorie, on apprend la réfutation du Gambiroi. Donc réfutation, vous n'allez pas gagner en 10 coups contre le Gambiroi, mais à la sortie de l'ouverture, 10-15 coups, les noirs auront déjà un avantage. Ça part déjà bien pour jouer une bonne partie. Du coup, voilà, je vais te dire que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et le petit commentaire en fin de vidéo qui fait plaisir. Allez, c'est parti. Ok, du coup, donc le Gambiroi, c'est E4, E5, on a vu l'italienne, l'espagnol, maintenant, on voit le Gambiroi. Alors comment réagir face à ce Gambi ? Donc voilà, directement, il vient nous donner un pion, donc souvent, les Gambis, quand on ne connaît pas, on ne prend pas ce pion, parce qu'on sait que derrière, si notre adversaire nous donne un pion, c'est qu'il y a du jeu. Mais ici, la variante que je vais vous proposer, c'est bien de prendre le pion. Donc voilà, ici, comment votre adversaire peut réagir ? Déjà, on vient de gagner un pion, il va peut-être essayer de le reprendre, mais il ne peut pas directement, parce que s'il fait D3 ou D4 pour venir récupérer le pion avec le fou, bon, allez, on fait un exemple, D4. Et bien directement, j'ai D4, échec, il est obligé de se déroquer, parce que sur G3, on vient juste ramasser un pion, et il ne peut pas reprendre, sinon il perd la tour. Donc, il ne veut pas directement venir chercher le pion. Pareil, Dame F3, c'est des coups trop rapides, on va pouvoir faire par exemple, peut-être des coups comme G5 qui peuvent exister, même Kc6 en fait, parce que s'il reprend le pion avec sa Dame, sa Dame sera très mal placée ici. On va pouvoir faire fou D6, la Dame va encore bouger, Kf6, on a déjà 3 pièces meilleures développées, donc ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, de toute façon, personne ne joue ça. Ici, le bon coup, c'est bien Kf3. Kf3, il enlève les menaces de Dame H4, il développe son Kf6, et en même temps, il va pouvoir prendre le centre et essayer de récupérer ce pion. Et là, la vente que je vous propose, c'est la variante avec D5. Alors, comment continuer après D5 ? Donc ici, votre adversaire, il n'a pas trop le choix. J'attaque son pion, s'il le défend, je vais juste faire prise prise et changer les Dames, je vais avoir un pion de plus dans la finale. Ça n'a pas l'air très bien pour lui. Et s'il pousse, je pense que je peux directement jouer G5 et vraiment défendre ce pion. Derrière, il va peut-être jouer D4, on va pouvoir jouer G4. On remarque directement que c'est un gros avantage pour les Noirs. Donc, pas le choix. Ici, sur D5, il vient faire pion prend. Vous faites donc Kf6. On ne prend pas directement avec la Dame, parce que si on reprend, on va se prendre Kc3. Dame bouge et D4. Et là, en fait, on lui laisse gagner des temps et il va pouvoir récupérer son pion tranquillement. Donc, il faut bien faire Kf6. Comme sur la Scandinave, E4, D5, puis on prend. Il y a plein de gens qui, au lieu de jouer Dame-3 directement, ils jouent d'abord Kf6 pour récupérer le pion avec le cavalier. Du coup, ici, il a plusieurs variances. Il en a 4. 4, 5, il en a 5. Il a soit Fc4, il vient défendre son pion avec le fou, soit faire échec en Fb5, soit faire Kc3 pour défendre avec le cavalier, soit faire C4 pour défendre avec le pion, soit il s'en fiche du pion et il joue D4 pour récupérer celui-là et prendre le centre. Donc, on va commencer par Fb5. Ici, on fait juste C6. Puis, on prend, pas trop le choix, et cavalier prend. Ensuite, il va peut-être jouer D4 pour prendre le centre et on peut jouer Fd6 pour venir défendre ce pion. Si notre adversaire joue D2 pour faire échec, on fait juste F6. Et sur cavalier G5, on joue petit roc parce qu'il ne peut pas prendre ici, il ne peut pas faire dame prend parce qu'il y a tour E8, il perd sa dame. Et donc, voilà, ça, c'est une suite de parties possibles. Petit roc, fou C7, C3, mince, oula, j'ai fait Roi F1, c'est pas Roi F1 le coup, c'est Petit roc, fou C7 pour attaque espion, C3, et il faut qu'il y ait D5. Mais après, c'est une partie, et tout va bien. D'un prend E6, c'est pas chiant, d'un prend E6, on peut faire Roi H8, et après, il n'y a pas trop de pro-allemand à jouer tour F6, passer la tour. Ici, c'est avantage noir parce qu'on a les pièces méplacées. Mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de donner le pion, qui est D5, c'est peut-être pas forcément forcé. On peut aussi jouer des coups comme E5, puis on prend et Cavalier D5. Comme ça, ce pion, on va le récupérer un peu quand on veut, avec tour E8 et tour P1. Bon, après, c'est une partie, quoi. Autre variante, s'il joue pas DME2 échec, s'il joue Petit roc, ici, on peut tranquillement, je veux Petit roc aussi. Il va jouer C4, et on va jouer F4, Cavalier C3, A6, on chasse ce fou. Et derrière, on recule pour venir attaquer Spion plusieurs fois. Il va être obligé de le pousser, et on met le Cavalier en E5. Et là, on a une très bonne position. Donc ça, c'est s'il fait FB5. Mais il n'est pas obligé de faire FB5. Il peut aussi faire Cavalier C3. Cavalier C3, on va juste faire Cavalier prend D5. Bon, soit il reprend, soit il fait fou C4. On va commencer par fou C4. Ici, on fait juste Cavalier prend C3. D prend. Fou D6. On n'échange pas les Dames. On garde ce pion de plus, bien tranquillement. Et Dame E2, Dame E7. Dame prend, Roi prend. Et après, c'est une finale où on a un pion de plus. Donc tout va bien. Autre possibilité. Il fait Cavalier prend D5. On fait donc Dame prend. Il fait D4. On fait tranquillement fou E7. Et on vient se développer. On vient essayer d'échanger les Dames. S'il veut échanger, on échange. Et on garde le pion de plus dans la finale. Même s'il vient faire ça, on garde cette structure de pion. Pion de plus. Et s'il ne fait pas Dame E2, mais fou E2. Et bien ici, on fait tranquillement Cavalier C6. Il va faire petit Roch. Et on fait fou G4. Pour mettre une pression sur ce pion. L'obliger à jouer D5. Et encore une fois, avoir cette case E5. Donc ça, c'était pour Cavalier C3. Maintenant, s'il fait C4. Il vient défendre le pion D5. Avec ce pion C4. Et bien ici, on fait juste C6. Comme ça, s'il prend. On fait Cavalier prend. Il va faire D4 pour prendre le centre. Et on fait fou B4. Fou B4, il fait soit fou D2. Et là, on joue juste petit Roch. Fou E2. Fou F5. Et après, c'est de partie. Il va forcément devoir donner le pion à un moment. Parce que, ok. S'il prend l'intermédiaire. Il va se prendre des Cavalier C2. C'est assez horrible. Donc, pas de choix. Il va devoir donner un pion. Et après, on va récupérer le fou à la fin. Donc voilà. Après, c'est de partie. Et on a un pion de plus. Donc ça, c'est s'il fait fou D2. S'il fait plutôt Cavalier C3. Ici, ok. On vient faire petit Roch. Il va faire fou E2. Et on peut faire fou G4. Après, c'est de partie. Donc, on va encore une fois récupérer le pion ici. Sans trop de difficulté. Mais lui, il va récupérer celui-là. Voilà. Après, c'est de partie. Cette fidèle-là, elle va être un peu mieux pour les Noirs. Parce que pion doublé, pion isolé. Trois et l'autre pion contre 2. Voilà. Ça va être plus facile à jouer pour les Noirs. Surtout que le Cavalier est très bien placé en E4. Donc ça, c'est s'il fait... D prend C6. Si maintenant, il fait D4. Il ne prend pas le pion. Bah ici, on va juste faire fou B4 échec. Cavalier C3. Et puis on prend. Fou prend F4. Et là, on remarque que c'est des genres de positions de D4, D5 en fait. C'est un peu un D4, D5. Un genre de Gambidame bizarre. Mais voilà. Ici, on va juste faire Petit Rock. Faire Tour E8. On a gagné des temps de développement. Et ensuite, ça va être une partie quoi. Petit Rock. Cavalier prend. Pion prend. Prise. Prise. Et on échange tout. Mais voilà. Après, c'est une finale. Matériel égal. On a paire de fou. Et on attaque le P5 qui est isolé. Donc encore une fois, c'est mieux pour les Noirs. Comme toutes les variantes que je vous montre dans cette vidéo. Ok. Avant dernière variante là-dessus, c'est D4. Il s'en fiche du pion. Il le donne. Il veut juste prendre le centre. Bah là, on fait Cavalier prend. S'il fait C4, on fait Fou B4. Sans problème. Fou D2 et Cavalier E3. Là, c'est fini. C'est horrible. S'il prend le Fou, on prend sa Dame. Il doit bouger sa Dame. Et donc, il fait Dame E2. Ok, il nous cloue. On ne peut pas faire KS2. Mais on va juste faire Fou prend. S'il fait Cavalier prend. Cavalier prend, c'est quoi les refs ? Cavalier prend, on fait juste Petit Rock. Et on va faire Tour E8. C'est vraiment énorme avantage. Ici, pion de plus, c'est vraiment énorme avantage. Et s'il fait Roi prend, le meilleur coup. Mais c'est quand même horrible. On va juste tranquillement faire Petit Rock. Et après, c'est une partie. On va réparer C5, Fou F5. Tout va bien. Tout va bien. Et s'il fait Fou C4, à la place de C4. Ici, on fait Fou E6. On vient défendre ce Cavalier. Il recule. Et on fait Fou B4 échec. On le force à jouer C3. Comme ça, on revient en D6. Sans qu'il joue C4. Et si Badoï joue C4, on revient en B4. Il fait donc Petit Rock, Petit Rock et C4 maintenant. Et là, on fait Cavalier E3. Pas trop le choix. Il y a la fourchette. Donc Fou prend, pion prend et C5. Et on fait Fou F4. Et là, on a une finale. On a un milieu de jeu avec un pion de plus. Donc tout va bien. Et donc la dernière variante. La ligne principale. S'il fait Fou C4 directement. On fait Cavalier prend D5. Ici, s'il prend, on fait juste Dame prend. Il va faire Cavalier C3. On fait en F5. Il va faire D4. On fait Fou D6. Bon. Il peut faire Petit Rock, Petit Rock. Cavalier H4, Dame F6. Bon. Après, c'est une partie quoi. G3. Fou H3, Tour F2. G5. On vient vraiment s'attacher à ce pion. Et s'il fait plutôt Dame E2 au lieu de roquer. Dame E2 échec. On fait le très fort coup. Roi D8. On menace Tour E8. Donc il va faire Petit Rock. On fait quand même Tour E8. Il fait Dame C4. Et on fait Cavalier D7. Ce roi est en D8. Mais il est très bien protégé. Et on a toujours ce pion de plus. Et pour finir. S'il ne fait pas Fou prend D5. Mais Petit Rock. On fait tout simplement Fou E6. Pour enlever les échecs. Il va faire Dame E2. Et on fait Fou E7. Il va faire Cavalier C3. Et on peut faire C6. Pour faire défendre ce Cavalier. Et sur D4. Il va vouloir ramasser le pion. Dès qu'il fait D4 ou D3. Pour attaquer ce pion. Toujours le même coup. G5. On vient défendre ce pion. Et s'il fait Cavalier E4 par exemple. On fait juste Cavalier D7. Et après. C'est une partie. Tout va pour le mieux. Et voilà. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo très courte. Comparée à celle de l'Espagnol. Et de l'Italienne. Mais voilà. C'était juste vite fait. Sur le Gorbi Roi. J'espère que ça vous aura aidé. Et voilà. En tout cas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à un petit pouce bleu. Vous abonner. Et le petit commentaire. Et moi je vous dis à bientôt. Allez. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.